à Washington pour retrouver Richard Latendresse, où le président Biden, Richard, s'est finalement dit prêt à participer à des débats avec Donald Trump au cours de la prochaine campagne électorale. Et le mot important, Pierre-Olivier, c'est finalement, parce qu'il s'est fait tirer l'oreille, Joe Biden, il refusait de répondre aux questions qui lui étaient adressées, alors que parallèlement, Donald Trump insistait pour dire... Il avait même une tribune à côté de lui lors de ses rassemblements pour dire n'importe où, n'importe quand, je suis prêt à débattre avec Joe Biden. Le président se trouvait à New York ce matin, il participait à une émission de radio, et il a confirmé que oui, effectivement, il va se rendre où que ce soit pendant la campagne pour débattre avec l'ancien président. Ce qui est important, c'est que ça ne se fera pas à court terme. Donald Trump, sur son média social, disait, bon, allons-y maintenant. Joe Biden se donne quand même un certain temps. Il veut que les choses soient bel et bien engrangées pour ce qui est de la campagne présidentielle. Mais finalement, on va les avoir côte à côte. Et on le sait, on a le souvenir de ces débats en 2020. C'était assez confrontationnel, assez dur. On s'attend à quelque chose de semblable lorsque ça va commencer. Donald Trump veut débattre au plus vite, mais en même temps, Richard, il est coincé dans les salles de cours, là. Encore aujourd'hui, procès pour fraude fiscale qui s'est poursuivi à New York. Et il s'est dit plutôt satisfait de cette première semaine officielle de procès. Ce qui est quand même assez paradoxal, Pierre-Olivier, parce que nous, à observer ce procès-là, on a tout le sentiment qu'il s'en sort plutôt mal. C'est-à-dire qu'on a poursuivi aujourd'hui le témoignage. Et après ça, le contre-interrogatoire de David Pecker, qui est donc cet ancien éditeur du National Enquirer, un tabloïd qui faisait finalement la promotion de Donald Trump un peu partout et qui mettait de l'avant, inventait des histoires négatives sur ses rivaux dans la course à l'investiture du Parti républicain en 2016. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que David Pecker a insisté pour dire qu'il était les yeux et les oreilles de Donald Trump et il faisait ça pour sauver sa campagne. C'est justement ce que les procureurs veulent mettre de l'avant en disant qu'il ne faisait pas ça payer, par exemple, le silence de Stormy Daniels ou de Karen McDougal, une playmate de Playboy, parce qu'il voulait protéger sa famille, mais bien pour favoriser sa campagne présidentielle. Bon, on arrive au bout de son témoignage. Il est terminé. On a d'autres témoins. La journée, c'est terminé. On passe à lundi prochain. On en aura davantage à raconter, certainement, dès la semaine prochaine. Et Donald Trump, pendant ce temps-là, Richard, voit les résultats des sondages et il est encouragé dans une certaine mesure parce que le procès ne semble pas lui nuire tant que ça pour l'instant. Vous avez parfaitement raison. Et c'est intéressant parce que ça vient confirmer ce qu'on croit tous, c'est-à-dire que ses partisans à Donald Trump vont lui rester fidèles, peu importe ce qui se passe. Là où on va voir l'impact à moyen et long terme, Pierre-Olivier, c'est dans quelle mesure les indépendants, les gens qui ne sont pas tout à fait convaincus par le président Biden, vont entendre ce qui se dit sur l'ancien président, ses manigances pour rester à la Maison-Blanche, pour entrer à la Maison-Blanche en 2016, mais aussi ses infidélités. Et peut-être qu'ils vont se dire est-ce qu'on a véritablement envie de donner notre voix à cet homme-là? Vous voyez, c'est toujours une question de pourcentage, Pierre-Olivier. On en parle constamment ensemble, mais ce n'est jamais des grands mouvements. Mais il s'agit qu'il y ait des petits déplacements dans les intentions de vote. Et ça pourrait faire la différence entre une victoire de Joe Biden et une défaite ou une victoire de Donald Trump. Ce sera à suivre. Merci beaucoup, Richard. La tendresse en direct de Washington. Je vous en prie.